Musique Bien chers amis, bonjour. Nous sommes à la fin de l'année 2016. Et au cours de cette année, le pape François a décrété cette année comme une année sainte, une année de la miséricorde. Alors, aujourd'hui, j'ai deux témoins privilégiés de ce qui s'est passé dans la date 2016 au cours de cette année de la miséricorde. Vous les reconnaissez sans doute parce qu'ils sont venus à l'occasion de l'émission. Alors, il s'agit de Henri et de Fabrice, qui sont deux jeunes missionnaires qui sont venus du Cameroun pour venir œuvrer vraiment comme missionnaires chez nous. Et tous les deux actuellement sont diacres, c'est-à-dire l'étape avant de franchir la dernière étape qui sera la prêtrise. Alors, Fabrice et Henri, dites-moi donc, l'année de la miséricorde, pour ceux qui, bon, ne sauraient pas trop qu'est-ce que c'est que l'année de la miséricorde, qu'est-ce que c'est que le pape François a voulu instaurer par cette année de la miséricorde? Merci d'avoir invité et je dis bonjour à ceux qui nous regardent. Alors, la miséricorde, c'est même quoi la miséricorde? Bon, la miséricorde, je peux dire, c'est la signification de la profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est l'amour de Dieu sans limite, miséricorde, c'est-à-dire Dieu vient nous assister dans nos misères pour nous montrer son amour. Il fait diluer nos misères dans son amour. C'est à peu près ça la miséricorde pour moi. Mais si le pape François a choisi cette année pour l'exprimer, c'est parce qu'on se rend compte que le monde, parfois, se situe sur Québec, on a tendance à mettre de côté ce qui est sacré, de mettre de côté l'amour de Dieu et parfois on doute même de cet amour. Alors, universellement, c'est comme pour rappeler la volonté de Dieu qui est celle de donner le bonheur à l'humanité. Parfait. Et toi, Fabrice, comment tu vois l'année de la miséricorde qui se termine là? Merci déjà avec l'invitation aux téléspectateurs qui nous écoutent, aux internautes. L'année de la miséricorde pour moi, c'est une année qui a été voulue par le pape François le 8 décembre 2015 et qui va s'achever bientôt dans nos différentes communautés. Et spécialement dans notre diocèse ici, ça va prendre fin dimanche prochain, donc 20 novembre 2016, au cours de la messe de 10h30 à la cathédrale. Et je rappelle juste au passage que déjà dimanche dernier, c'était déjà la clôture solennelle à Rome par le pape François, donc de cette année de la miséricorde. Et une année de la miséricorde, donc, qui vient pour nous redire que Dieu est éternellement bon et que peu importe ce que nous pouvons vivre comme situation humaine, bien que son amour ne change jamais. Pour chaque personne, quelle qu'elle soit, peu importe son histoire, Dieu ne change pas. Il est vraiment amour. Voilà pour moi l'année de la miséricorde. Voilà. Et on sait que le pape François est spécialement dévoué à cette cause-là. Et quand le pape François a déclaré cette année, l'année sainte de la miséricorde, dans le monde, à ce moment-là, s'ouvrent les portes saintes. On sait qu'il y a cinq portes saintes à Rome, y compris à la basilique de Saint-Pierre, évidemment. Il y en a deux à l'extérieur de Rome, à savoir Compostelle, entre autres. Et le pape a ouvert aussi, on le sait depuis deux ans, la porte sainte de la basilique de Québec. Mais cette année, il a demandé que ça prenne de l'expansion, d'ouvrir des portes de la miséricorde, à différents endroits dans le monde, y compris dans les églises cathédrales. Alors, tous les deux, vous avez été impliqués dans l'ouverture de la porte sainte à la cathédrale de Joliette. Et spécialement au cours de l'été qui vient de se terminer, au cours des mois de juin, juillet, août et un peu septembre aussi. Alors, vous avez été impliqués tous les deux. J'aimerais ça que vous parliez de ce qui s'est passé dans ces quelques mois-là, avec l'ouverture de la porte sainte à la cathédrale. Depuis le mois de juin, à la Saint-Jean-Baptiste, c'est à ce moment-là qu'on a ouvert les portes de la cathédrale de Joliette. Et cela va dans le sens du pape François, qui demande également d'ouvrir les églises. Alors, il y a un petit groupe à Joliette, des portes ouvertes, qui ouvraient souvent à l'été, mais ils ont un certain âge. Alors, quand nous sommes arrivés, pour eux, ça a été une belle occasion d'ouvrir les portes continuellement. Alors, depuis la Saint-Jean-Baptiste, on a ouvert les portes de la cathédrale. On ouvre tous les jours, de 10 heures à 16 heures. Et pendant ce temps, il y a l'exposition du Saint-Sacrement. Je tiens à rappeler qu'avant, il y avait la chapelle d'adoration en bas de la cathédrale, en bas de l'église. Et puis, on a fait monter ce Saint-Sacrement à l'église même. Alors, ce qui fait que ceux qui veulent prier, ceux qui veulent prendre le temps de recueillement, ceux qui vont faire l'adoration, c'est rendre à l'église. Et ceux qui veulent visiter, on a eu beaucoup de visiteurs, on a eu 3 000 visiteurs. C'est beau, hein ? Très, très beau. 3 000 visiteurs, bon, c'est un vénèbre comme pour le tourisme, pour découvrir. On a eu les gens de tout âge, les plus jeunes et les moins jeunes. Et ici, ce qui a beaucoup frappé, c'est cet élan de solidarité qui régnait entre nous. On s'est entouré de bénévoles. On en a eu plus qu'il n'en fallait. Ah oui ? Ah bon, c'est bon. On a eu par exemple les chevaliers de Colomb, on a eu les filles d'Isabelle, on a eu les portes ouvertes, on a eu aussi quelques cultes sinistres et d'autres bénévoles qui venaient volontairement. Là, ça nous a permis aussi d'entrer en contact avec la population de Joliette. Les gens viennent même de Montréal, de Trois-Rivières, ça vient de partout. Ben, il vient de 3000 visiteurs. Ben, c'est beau, beau. Oui, on a, on recensait là, au fur et à mesure qu'ils entraient. Alors, on était assis à la porte. Pendant l'été, on accueillait, deux personnes accueillées au moins. Et parfois, ce qu'ils demandaient, une visite guidée, ça se faisait. Voilà à peu près ce que je peux dire dans un premier temps. Alors, Fabrice, toi, comment tu as vécu ça? Moi, j'ai vécu ça à la suite d'Henri, parce que nous avons justement eu le bonheur de collaborer dans ce beau projet qui est en train vraiment de porter ses fruits, non seulement dans Joliette, mais aussi aux alentours. On a eu beaucoup d'échos positifs des gens qui nous disent « ça nous fait du bien de voir notre Église ouverte » à longueur de la journée, jusqu'à 16 heures, ce qui ne se faisait plus depuis belle lurette. Et donc, moi, à mon niveau, je pourrais recenser ça en trois dimensions. On parle aujourd'hui de 3D. Donc, la première dimension, ce serait la dimension de l'accueil. Premièrement, l'accueil, donc voilà, Henri venait de le souligner. Alors, déjà avec les bénévoles qui étaient là, toujours à la porte pour dire aux gens « bienvenue et bon séjour parmi nous ». Alors, ça, c'est la première dimension. Nous avons été présents physiquement et aussi de façon très, très concrète avec les personnes pour vraiment être avec eux et les écouter et leur dire vraiment que nous sommes tellement choyés d'avoir des gens qui viennent se recueillir auprès de nous. Deuxièmement, donc la deuxième dimension, c'est la dimension plus, j'allais dire, le volet touristique, si vous voulez. Donc, les gens qui venaient juste pour découvrir, pour voir les peintures d'Oseas le Duc, donc qui a été un célèbre, un très célèbre peintre ici, très, très connu et qui a fait justement venir beaucoup de personnes de Joliette, mais aussi de l'extérieur, qui voulaient venir découvrir sa touche spéciale. Troisième dimension, c'était la dimension de ce que je pourrais appeler plus spirituelle dans le sens que les gens qui venaient vraiment pour se recueillir, spécialement se recueillir. Donc, tout simplement, soit devant une icône, devant une fresque ou alors spécifiquement devant le Saint-Sacrement. Donc, chaque jour, de 10 heures à 4 heures, le Saint-Sacrement a été exposé et l'est jusqu'à ce jour où on vous parle. Donc, nous avons prolongé, même après l'été, l'idée puisque cela a beaucoup accroché les gens. Et peut-être que je pourrais, en terminant, dire que cet aspect de la prière a fait en sorte qu'on a reçu des gens qui venaient même pour un ministère d'écoute. Personnellement, j'en ai reçu, puis je pense que le confrère aussi. Et nous avons eu le bonheur vraiment d'accueillir les gens qui voulaient se confier, parler à quelqu'un d'une situation parfois très joyeuse, mais parfois aussi assez douloureuse qu'elle vivait. Alors, voilà un peu, en gros. Oui, Harry. OK. Alors, le premier responsable de ce projet, parce qu'on est croyé à Michael, déjà là, qui n'a pas pu être là justement parce qu'il devrait ouvrir les portes. Le premier responsable, le premier répondant, c'était lui et puis Fabrice et moi. Mais c'était sous la supervision de Mgr Poisson, qui nous donnait des idées, qui veille sur ça. Alors, depuis le mois de septembre, la donne a changé un peu, on a ajusté. Il n'y a plus de gens à la porte pour accueillir. Mais l'Église reste ouverte, la catégorie reste ouverte de 10 heures à 16 heures. Cependant, il y a les adorateurs et adoratrices qui y vont. Comme on n'est plus là fréquemment, comme à l'été, on passe momentanément. Alors, les adorateurs et adoratrices ont aussi pour mission de veiller sur ce qui entre à l'Église. Alors, on continue et je ne pense pas que la catégorie des Joliettes pense fermer ses portes dans les prochains jours. C'est un projet qui m'écrase long. Puis, on s'est rendu compte que les gens qui rentrent maintenant, ce n'est pas nécessairement ceux qui venaient les dimanches à la messe. Parfois, il y a un palais de justice à Joliette. Il y en a, avant d'aller au procès, ils viennent à la catégorie, ils allument des lampions. On a des lampions, on a beaucoup de lampions qui sont allumés. Il faut veiller, on veille à chaque jour, on change de lampions. Donc, les gens sont contents, ils en demandent encore plus. Et puis, les portes demeureront toujours ouvertes. Et alors, tout le monde est bienvenu, que ce soit Cédébertier, Saint-Ignace, n'importe où. Ils peuvent venir de n'importe où, mais c'est ouvert tous les jours, je dis bien tous les jours, de 9h, de 10h à 16h. Mais, le dimanche, comme il y a la messe, la messe est prévue pour 10h30, on expose le Saint-Sacrement à 11h et l'Église reste ouverte jusqu'à 16h. Quand il y a un service également, on retire le Saint-Sacrement et immédiatement, après le service, on le replace. Donc, si je retiens ce que tu viens de dire, Henri, c'est que l'année sainte se termine, hein, est terminée depuis le 20 novembre. Cependant, à la cathédrale de Joliette, elle reste ouverte, hein. Oui, à la cathédrale. Et prier ou admirer même les œuvres qui sont là, qui peuvent inspirer la prière aussi. C'est ça. Puis toi, comment tu as vécu ce projet-là? Tout à l'heure, Henri parlait que des justiciables, dans le fond, des gens qui allaient au palais de justice, c'est un exemple, entre autres. Oui. Il y en a sûrement d'autres catégories de personnes qui se rendent à la cathédrale. Toi, comment tu as vécu ce parcours-là? Moi, je l'ai vécu à divers niveaux. Premièrement, au niveau des paroissiens, donc des gens, des fidèles, qui côtoient la paroisse Saint-Charles-Boromé, que comporte la cathédrale elle-même, le Christ-Roi, l'église Sainte-Thérèse, l'église Notre-Dame-des-Prairies et l'église, je pense que j'ai nommé les cinq, les quatre plutôt. Voilà, donc les quatre communautés qui forment dans la paroisse Saint-Charles-Boromé. Donc, j'avais des gens qui venaient souvent, voilà, tout simplement pour un ministère d'écoute et qui venaient de l'une de ces communautés, donc pour se faire écouter. Mais aussi de foi pour un ministère de, voilà, d'accompagnement, d'accompagnement pour les amener à cheminer vraiment, à grandir dans la foi. Ou encore tout simplement pour un temps de, une visite de courtoisie. Donc, j'ai vécu un peu tout ça à la fois. Et aussi des gens qui venaient même d'ailleurs, du Diocesse, de Manville, de Saint-Félix-de-Valois, de Berthierville, des connaissances, qui venaient là et ça faisait toute une belle surprise qu'elles me retrouvaient là. Et donc, ça faisait un échange en plus de leur visite parfois pour prier. Et donc, ça faisait en même temps qu'il y avait un temps de fraternité. Deuxième niveau, c'était les jeunes du cégep. Donc, j'ai connu une belle expérience vraiment d'été et qui est en train de se prolonger, qui porte des fruits présentement. Des jeunes qui, pendant un temps de pause ou sur l'heure du midi, débarquaient à la cathédrale. Et c'était une belle coïncidence. Il y en avait quelques-uns que je reconnaissais déjà depuis deux, trois ans. Alors, ça faisait aussi un bel échange et une belle coïncidence de fraternité, mais aussi de prière. Voilà. Alors, c'est une belle initiative. Je pense que quand M. Poisson vous a proposé d'aller comme stagiaire à la cathédrale, c'était pour assurer une pastorelle du centre-ville de Joliette. Et je pense que c'est une belle initiative qui a été prise et qui porte déjà des fruits. Tu parlais des paris de justice, tu parlais des jeunes du cégep, des gens d'un peu partout qui sont allés. Alors, c'est intéressant de voir que quand même le projet va se poursuivre de façon plus individuelle, mais quand même l'Église va rester ouverte. Et il y a aussi une sorte de clientèle, si je peux le dire. C'est des gens qui ont des difficultés à prendre une décision. J'en ai rencontré plusieurs, ils viennent me dire, je voudrais prendre une décision, je voudrais un prêtre et tout, un diacre pour parler, mais je ne suis pas capable de me décider tout seul. Comme il l'a dit tantôt, on l'accompagnait, on cheminait, on discutait. Et après, on leur demandait d'aller visiter le Saint-Sacrement et de confier eux-mêmes leurs difficultés au Seigneur. Alors, il y a une qui est venue, elle était venue en plurant, et puis elle est retournée. Deux jours après, elle est revenue avec beaucoup de joie. Alors, ils se sont rendus compte que venir se récueillir, venir prier, ça allait apporter quelque chose de plus dans la vie spirituelle. Comme je dis actuellement, là, les jeunes du cégep, ils sont là, ils viennent à l'église, mais comme ils ne connaissent pas réciter les prières, ils rentrent pour avoir un peu de silence, pour se récueillir, et ils allument des lampions. C'est ce qu'on apprécie beaucoup. Les gens pensent que les jeunes n'ont pas de foi. Ils ont leur foi, mais ils manifestent leur foi en leur façon. Alors, la difficulté qu'on a, le défi qu'on a, comment faire pour grandir cette flamme qui est allumée en chère personne, même chez les jeunes. C'est notre défi. Parfait. Mais c'est beau parce que c'est un défi missionnaire, ça. C'est un défi missionnaire. Puis j'imagine, dans votre place, dans votre peau, que comme futur prince, c'est un beau ministère à vivre, ça. Moi, justement, beau ministère, je vois ça dans le sens de la pastoral des petits chemins. Ce que j'appelle la pastoral des petits chemins, c'est-à-dire qu'on ne sonne pas des trompettes pour avoir ces gens. C'est des pauvres. C'est des pauvres de toutes sortes que nous recevons. Des gens qui ont des fois vécu des grosses fragilités, mais qui ne savent vraiment plus à qui se confier. Je me souviens encore de cette jeune personne qui est venue me rencontrer et qui avait vu au moins neuf psychologues. Et avec tout le respect, vraiment, que nous avons pour ce que ces personnes ont fait, parce que j'ai moi-même d'abord revisité tout le parcours que la personne avait fait avec les psychologues, et c'était génial sur le plan psychologique. Mais la personne m'a dit, en pleurant, cette jeune personne-là, qu'elle n'en revenait pas depuis au moins deux ans et demi que cela se passait, il n'y avait pas eu de changement radical dans sa vie. Et que depuis le temps, depuis un certain temps que je l'accompagne, elle est en train de voir le fruit, vraiment, comme disait Henri, de la prière, le fruit du recueillement, le fruit de l'abandon à la providence, c'est-à-dire à ce Dieu qui pourvoit à nos vies, si nous lui faisons vraiment confiance. Donc moi, je me dis, c'est vraiment les petits chemins, là, on ne sonne pas les trompettes, mais on voit les fruits. On voit les fruits. Nous sommes vraiment choyés de voir même déjà ces fruits, nous étant encore là. Et nous n'en faisons pas beaucoup, car, parce qu'on se dit, c'est dans la discrétion que ça va se perpétuer. Alors voilà, c'est beau, vous avez rencontré plusieurs personnes, avec des ministères différents. Et puis, aujourd'hui, on peut rappeler aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, que la cathédrale est toujours ouverte, même à ce moment-ci de l'année, pour Noël, évidemment, préparation à Noël. Alors, et puis que, là, comment les gens s'aperçoivent que l'Église est ouverte? Parce que j'imagine, l'été, les portes sont ouvertes, justement. Mais l'hiver, à cause du froid, là, ça ne doit pas être possible. Alors, comment les gens peuvent s'assurer que, vraiment, les portes sont ouvertes? Alors, chaque matin, quand on ouvre les portes, on met une pancarte en avant, c'est écrit Église ouverte. Ah, bon, bon. Donc, tant que l'Église est ouverte, la pancarte est là. Et quand on ferme, on enlève la pancarte. Donc, la pancarte, c'est un signe indicateur pour l'ouverture des portes. C'est bon à savoir. Alors, disons qu'on rappelle que l'Église cathédrale est ouverte et que c'est toujours les heures, question de 10 heures le matin à 16 heures l'après-midi. C'est ça. Et qu'il y a l'adoration qui est en même temps aussi. Continuellement. Puis il y a le silence. Oui. Puis il y a le recueillement. C'est ça. Et puis ceux qui veulent de l'accompagnement, parce qu'on peut s'adresser à la cathédrale comme telle, et puis on trouvera quelqu'un, vous êtes peut-être là, vous autres aussi, pour faire l'accompagnement. Bon, voilà, on va s'arrêter ici pour la Porte de Sainte, qui a été vraiment un succès. Il faut dire aussi qu'il y avait la même démarche qui s'est vécue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, à Tchersé, et puis aussi à l'abbaye Val-Notre-Dame. Le pape, c'est peut-être ma dernière question sur le sujet, le pape aussi a donné l'autorisation que les personnes peuvent gagner l'indulgence, ont pu gagner l'indulgence plénière s'ils franchissaient la Porte de Sainte, et puis s'ils vivaient le sacrement du pardon, et puis participaient à l'eucharistie, en même temps que les prières à l'intention du Saint-Père. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a des personnes qui sont venues vivre cette démarche de l'indulgence plénière? Oui, et il y en a tous les jours. Je tiens aussi à rappeler que le dimanche, je suis à la cathégrale avant la messe, le célébrant se rend en arrière, que ce soit Mgr Poisson, que ce soit le curé Yves Chamberlain ou des pères qui viennent nous aider. Ils se rendent en arrière pour ceux qui veulent aller à la confesse. Il y en a qui franchissent la Porte et puis ils s'en vont pour la confession, pour le sacrement du pardon, et puis ils participent à l'eucharistie. Et puis il y en a aussi qui viennent en petits groupes. Je connais une dame particulièrement qui avait été catholique dans son enfance, qui est allée voir ailleurs, mais qui encore n'est retournée parce qu'elle dit qu'elle est allée partout et elle n'a pas senti, elle n'a pas été satisfaite. Comme elle dit, elle est retournée à la maison. Alors c'est elle qui a pris cette initiative de venir de temps en temps avec un groupe de femmes pour franchir la porte, adorer, prier et aller à confesse. Parce que c'est un signe pratique, c'est peut-être le sommet de la visite de la porte. Quand on revient à l'idée, c'est la porte sainte, mais quand c'est la nôtre diocèse, c'est la porte de la miséricorde. Alors le pardon, on peut le vivre individuellement, personnellement, mais on peut le vivre aussi avec la bénédiction de Dieu. Alors ça aussi, ça fait partie de l'expérience. Parfait. Avant de clore cette partie-là, j'ai tenu à remercier, à dire merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés. Oui. Les chevaliers de Colomb, les filles d'Isabelle, les portes ouvertes et les bénévoles volontaires qui n'ont pas tenu à aucun groupe. On en a eu des jeunes et des moins jeunes. On leur dit merci pour ce que vous avez fait. On a aussi dit merci à l'évêque qui nous a permis de vivre cette expérience heureuse ainsi qu'au curé. Et nous autres, on a beaucoup profité de cette expérience. D'abord, du côté relationnel, ça a fait accroître nos relations. Nous sommes restés amis jusqu'à aujourd'hui. On se rend visite. Nous sommes invités. On ne se quitte plus. Ça nous a fait beaucoup de bien. C'était aussi des moments de fraternité pour nous autres. Justement appuyés, mettre de l'eau dans son moulet. Une anecdote, un fait vécu aussi, une anecdote, mais un fait vécu en même temps que nous avons vraiment savouré à la porte de la Miséricorde, à l'entrée de la cathédrale. C'était ces petits moments, ces instants de bonheur avec ses grands-mamans, donc la mamie, comme on s'appelait, la mamie et papi, qui étaient là et qui voulaient vraiment manger avec nous sur l'heure du midi et qui nous invitaient. Je pense encore à Mme Suzanne, qui nous a beaucoup, beaucoup touchés avec son cœur de grand-maman et qui tenait absolument qu'on partage le repas avec elle. Elle apportait toujours plein de choses, de sandwichs. Et à midi, c'était tout un moment quand c'était elle qui était de garde. Moi, je me sentais personnellement souvent mal de lui dire non avec autant d'amour. et quand on partageait ce repas, c'est drôle, elle invitait même les gens qui arrivaient et elle disait « Venez vous en a, il y en a pour tout le monde ! » Alors, quelqu'un de fois venait pour un ministère d'accompagnement et nous, on avait prévu autre chose, mais vu que mamie nous invitait toujours avec grande générosité, on était toujours servis. Alors, j'imagine comme vous autres qu'il y a des étrangers à la pays. Le fait de rencontrer ces gens-là, c'est tout le peuple de Dieu, c'est des nouvelles relations, c'est comme une famille. Alors, je vous remercie infiniment de votre participation à l'émission et puis je pense que l'évêque avait comme visé en vous donnant cette mission-là du centre-ville de Joliette, oui, le projet de la porte ouverte, mais il y a aussi, il y a l'église, ce qu'on appelait « Adintra » parce que c'est à l'intérieur. « Adintra » mais aussi, ce qu'on appelle les « Temes latins savants » mais qu'on va traduire « Adintra » c'est-à-dire « Aller vers les gens » aussi. Il y a de venir dans l'idée, de venir vers nous et aller vers les gens. Et je pense que tous les deux, vous avez vécu l'expérience aussi d'aller vers les gens au centre-ville de Joliette et ailleurs. Alors, l'émission tire à sa fin. C'est malheureux, on va terminer uniquement par ce beau chant du pape, « Misericordia Iesus » qui a été chanté pendant l'année. Et nous autres, si jamais ça vous intéresse, je vous réinvite à une autre émission où on va parler, vous pourrez parler de votre chant d'apostolat à Joliette, à différents niveaux que vous pourriez nous parler. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à nouveau une prochaine fois et on pourra parler de ce beau sujet-là. En autant, aujourd'hui, continuez votre beau ministère et moi, je vous dis, mes bien chers amis, que j'ai le privilège, c'est vraiment un privilège d'accompagner mes deux jeunes amis dans ça, en marche, vers le présbytére. Alors, c'est une grande joie et je vous félicite et puis, continuez. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon succès à l'émission. Son les cloches. C'est ça. Et mes bien chers amis, on se retrouve la semaine prochaine. Réconforté par lui, offrons le récomposant, in et pierre, au misericordialenus. En toute occasion, l'amour espère et persévère, in et pierre, au misericordialenus. 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 – Sous-titrage FR 2021